Salut à tous, c'est JC, bienvenue dans l'installation 08, on se retrouve pour l'épisode 12 de la carrière de Kerbal Space Programme ou alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais plus ou moins dit ce que j'allais faire mais bon, voilà, je vous encourage à venir me suivre sur Twitter pour qu'on puisse discuter c'est vrai que c'est toujours plus facile de discuter avec vous sur Twitter que sur les commentaires de Youtube parce que, bon, je vous le dis comme ça, mais comme vous le savez sans doute, je travaille et dans la journée, je ne peux pas aller sur Youtube pour répondre aux commentaires mais je peux rester sur mon téléphone à répondre aux commentaires Twitter donc c'est vrai que c'est nettement plus facile si vous voulez communiquer avec moi Bref, donc, l'épisode d'aujourd'hui va se centrer, comme en fait beaucoup de gens me l'ont dit dans les commentaires c'est de mettre une sonde autour du soleil et de se gaver de science parce qu'il paraît que ça rapporte un max donc écoutez, je vais vous prendre au mot et je vais en faire exactement ça donc j'avais fait plus ou moins la même chose dans un épisode courant du mois d'août, je crois où j'avais mis, en fait, en parlant de la sonde Voyager qui, à l'époque, quittait le système solaire j'avais fait une sonde qui allait raser d'un côté le soleil et de l'autre bah toujours, en fait, c'est toujours éloigné du soleil en quittant, en fait, le système carbolien et en s'enfonçant dans l'espace et d'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé à l'époque, enfin à l'époque, non, dans une des dernières vidéos à combien de centaines de milliers de kilomètres et bien cette sonde était et en fait, écoutez, c'est assez simple elle est aujourd'hui, j'avais regardé, elle est aujourd'hui à 1500 milliards de mètres donc 1500 milliards, ça fait quoi ? ça fait 1500 millions, donc 1,5 milliard de kilomètres de Kerbol donc ça fait loin, mais elle est toujours vivante donc c'est plutôt cool alors, pour ça, aujourd'hui, j'ai regardé un peu en fait, il n'y a pas grand chose que je souhaite prendre mais, enfin, voilà, vu qu'on a de la science à dépenser on va quand même le faire, histoire de continuer à avancer même si, aujourd'hui, ça ne va pas nous être utile donc, compte tenu de cet épisode et, en fait, de l'épisode suivant pour lequel j'ai quelques idées déjà je vais prendre, en fait, le Advance Aérodynamic donc ça peut vous donner un petit indice sur la suite alors, et bien, écoutez, on va commencer tout de suite par la construction de la sonde donc, et bien, en fait, ce que je vais faire en fait, j'avais prévu autre chose au début mais on va faire ça autrement c'est ce que, en fait, je vais vous passer la construction de la sonde et le début du trajet en accéléré et je reviens vers vous, en fait, dès qu'on est dès qu'on est, en fait, en orbite de carbone c'est-à-dire, dès qu'on a quitté l'orbite de carbine ou peut-être non, dès qu'on se rend en orbite de carbine comme ça, je vous montrerai la technique dont je vous avais parlé la dernière fois qui, j'espère, cette fois-ci, va essayer de marcher voilà, donc, et bien, je m'y mets et à tout de suite c'est-à-dire, dès qu'on a quitté l'orbite de carbine 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, et bien, maintenant que nous sommes en orbite autour de carbine avec, et bien, voilà la fin du vaisseau donc, vous l'avez vu, je l'ai construit un peu sur le même modèle que celle de la sonde Voyager même si la sonde Voyager était quand même beaucoup plus petite alors, hop, on va ouvrir tout ce qui est panneau solaire pour de l'énergie puisque, vous l'avez sans doute vu dans les améliorations achetées je n'ai pas encore acheté les radios les radios isotopes donc, forcément, et bien ça crée un petit problème alors, on va donc partir, en fait, cette fois-ci de l'orbite de carbine pour se rapprocher et bien, hop là alors, apparemment, c'était pas ce côté-là qu'il fallait faire c'était plus, sans doute, côté périgée hop, on va faire ça comme ça donc, le but, c'est de bénéficier voilà, de l'orbite de carbine pour pouvoir, et bien, se rapprocher au maximum, et bien du soleil de bénéficier de ce que j'avais appelé enfin, ce que j'avais appelé ce n'est pas moi qui l'ai appelé d'ailleurs de ce qu'on appelle l'effet Oberth du nom du scientifique alors, est-ce qu'il est quoi ? il est autrichien ou allemand ? je ne sais plus ça, vous hurlerez dans les commentaires pour me dire ça mais bon bref, voilà j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur mes épisodes donc, n'hésitez pas à aller les regarder pour apprendre ce de quoi je parle alors euh... donc, alors évidemment on va se placer ah voilà, on va se placer sur le nœud de navigation bleu avec 4 minutes 30 de burn donc je pense que le moteur principal celui de l'arrière le skipper ne fera pas tout le chemin donc il va falloir s'y mettre un petit peu avant parce que le moteur atomique vous savez est très lent le plus c'est le plus efficace dans l'espace mais c'est aussi le moins puissant donc ça prend du temps il faut prendre son temps alors hop on va se mettre comme ça et hop on va s'arrêter on va se mettre là et on va pousser voilà pour eh bien quitter le système solaire et gagner vous voyez près de 3000 mètres secondes alors la première chose que je voulais vous dire c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo eh bien on est le 29 novembre et vous allez me dire le 29 novembre qu'est-ce qu'il y a le 29 novembre eh bien il n'y a rien du tout de très important enfin d'habitude aujourd'hui il y a deux choses la première c'est que au moment où je tourne eh bien l'installation 08 vient de passer les 2000 abonnés on est à l'âge je crois que je suis à 2005 abonnés donc c'est enfin c'est complètement fou je chaque fois que je regarde je regarde ça continue à monter les commentaires continuent d'arriver etc et c'est franchement c'est super c'est enfin voilà je me dis en fait aujourd'hui voilà le 29 on est à deux semaines de la fondation de la chaîne donc j'ai installé la chaîne j'ai créé la chaîne le 10 décembre 2012 bon j'ai fait des vidéos qu'à partir de février mais bon la chaîne aura un an dans à peine deux semaines et voilà vous continuez à venir vous continuez à laisser des commentaires vous continuez à apprécier ce que je fais et franchement c'est super donc je peux je peux pas vous remercier tous un par un parce que ça prendrait trop de temps et Youtube n'accepterait jamais mais enfin bon voilà chacun d'entre vous tous ceux qui me suivent depuis le tout 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 début qui laissaient des commentaires au début on va rentrer dans l'atmosphère merde enfin tous ceux qui sont là depuis le début même ceux qui arrivent entre temps c'est vous aussi qui arrivez qui apportez des commentaires qui me dites ce que vous voulez voir ce que vous voulez pas ce que vous voulez pas voir etc et franchement c'est génial donc un grand 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 merci à tous du fond du coeur c'est super donc écoutez comme je le dis à chaque fois tant que ça vous plaît et bien moi je continue le jour où ça vous plaira plus bah j'arrêterai je vous l'ai déjà dit enfin moi j'ai un boulot à côté je fais pas ça pour l'argent je fais pas ça pour les views je fais ça parce que ça m'amuse et merde ça vous amuse aussi donc là les gars on est dans le caca je vous l'annonce d'office alors merde merde et merde alors voilà donc là j'ai largué deux parachutes enfin deux deux réservoirs et je n'ai pas encore fait la sauvegarde donc écoutez là on est un peu dans la merde je ne vous le cache pas alors hop voilà bon bah écoutez on va faire on va faire 100 en espérant que ce soit assez hein merde 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 bon bref donc j'en étais où dans mon délire onirique oui voilà merci à tous c'est franchement enfin franchement c'est dingue c'est à chaque fois que je vous dis je vois ça c'est que ça continue que ça monte etc c'est génial je vous le dis moi je fais pas ça pour l'argent j'ai un boulot qui me paye plutôt bien d'ailleurs donc voilà je vous dis l'argent sur youtube enfin de toute façon juste que je gagne c'est je pense qu'il n'y a même pas assez pour se payer une bouffe à deux donc bon voilà c'est vraiment parce que ça vous fait plaisir parce que ça me permet aussi à moi aussi de me changer les idées quand je rentre après le taf ça me permet de voyager un peu de faire autre chose et franchement ça ça a pas de prix et pouvoir interagir avec vous sur twitter sur les commentaires etc c'est génial donc voilà écoutez mais encore une fois merci à tous c'est franchement c'est franchement dingue et encore une fois bah voilà tant que ça vous plaît et bien on continue à jouer à Kerbal Space Program et peut-être jusqu'à ce que le jeu ne soit plus ne soit plus updated mais je pense que quand ça le sera il y aura quand même encore une bonne communauté autour de ce jeu voilà alors c'est la première chose la seconde pendant que voilà vous voyez que notre orbite passe à côté de Moho la seconde chose dont je voulais vous parler c'est que aujourd'hui 29 novembre donc si vous avez suivi un peu les news ou encore une fois si vous m'avez suivi un peu sur twitter aujourd'hui enfin plutôt cette nuit d'ailleurs la nuit dernière donc du 28 au 29 la comète Izon ou Izon je sais pas comment est-ce qu'on dit est passée en fait derrière le soleil et en fait à l'heure où je vous parle et bien j'ai cherché un peu avant de faire la vidéo et en fait on ne sait toujours pas si elle est réapparue ou pas alors pour ceux qui débarqueraient complètement je peux essayer de vous expliquer enfin je vais essayer je vais vous expliquer d'ailleurs comment enfin le principe derrière cette news alors Izon c'est en fait une comète c'est à dire une en gros une boule de glace et de poussière c'est tout simplement ça une comète qui se balade entre le soleil donc notre soleil et ce qu'on appelle le nuage de Hort Hort c'est O-O-R-T qui est en fait une sorte de nuage qui est assez distant du système solaire mais qui entoure l'étoile enfin entoure le soleil et qui qui en fait est un peu le point de rencontre enfin dans beaucoup d'articles ils appellent ça le parking stellaire de notre système solaire et c'est là en fait où beaucoup de comètes vont et viennent et font l'aller-retour entre le soleil et nous alors ce qui est intéressant dans cette comète Izon Izon ils ont Izon on va l'appeler Izon pendant que voilà Kerbin on laisse Kerbin derrière nous ce qui est intéressant c'est comme je vous l'ai dit donc c'est une boule de glace et de poussière et ce qui est très intéressant c'est que l'âge de cette comète donc ils ont pu déterminer grâce à ces rayonnements infrarouges à la lumière qui passait dessus etc c'est qu'elle a cette comète a en fait 4,5 milliards d'années alors 4,5 milliards d'années vous allez me dire mais c'est super vieux donc effectivement oui mais c'est aussi l'âge du système solaire la Terre était en fait en formation à cet âge là à 4,5 milliards d'années en arrière et donc cette comète en fait aurait l'âge de la Terre et c'est en fait l'intérêt étant que si vous voulez comme je vous l'ai dit donc la comète c'est une boule de glace et d'eau donc glace dit d'eau et de poussière pardon donc qui dit glace dit eau et c'est une des théories qui est en fait assez importante dans la fondation non la création de la Terre et l'apport la naissance de la vie sur Terre qui donc est née principalement dans l'eau en fait c'est que la Terre s'est formée au début c'était un peu une sorte de grosse boule de feu qui s'est solidifiée à l'extérieur mais qui était quand même très active à l'intérieur donc beaucoup de volcans etc et petit à petit elle s'est refroidie et une atmosphère s'est formée la question c'est de savoir comment est-ce que cette atmosphère s'est formée puisqu'elle ne s'est pas formée de la lave qu'il y avait à l'intérieur et une des grosses théories qui se balade sur cette question c'est en fait de dire que ce sont des comètes qui se sont écrasés sur Terre et avec la chaleur donc de la planète et la glace qu'il y avait sur les comètes et bien l'eau c'est enfin la glace a en fait fusionné donc s'est transformée en eau et s'est ensuite évaporée en gaz à faire de la condensation donc à faire des nuages et c'est en fait comme ça que en théorie l'atmosphère serait née il se serait mis ensuite à pleuvoir et on retombe dans le cycle de l'eau qui était le programme de primaire en biologie voilà donc l'intérêt pour revenir à cette comète Ison c'est que pouvoir analyser cette eau pouvoir analyser cette eau qui est par exemple dans la queue de la comète c'est à dire ce qui suit les images qu'on voit si vous voulez ce qui suit la comète on aurait pu en fait analyser une eau ce qu'on pourrait appeler une eau primordiale c'est à dire une eau qui n'aurait pas eu de changement dans sa une eau gelée donc qui n'aurait pas eu de changement dans sa composition chimique depuis près de 4 milliards d'années ce qui aurait été enfin ou d'ailleurs ce qui est peut-être puisque encore une fois je ne sais pas si la comète a survécu ce qui pourrait être une source énorme de connaissances sur les démarrages de notre planète et même d'ailleurs sur la provenance de cette eau puisque si ça se trouve et même si ça se trouve si ça se trouve pas d'ailleurs si c'est le cas savoir d'où cette eau vient parce qu'il est fort possible que cette eau ne vienne pas de la Terre et vienne peut-être d'une autre planète d'un autre endroit dans la galaxie qui serait fortement intéressant de pouvoir connaître et pouvoir analyser alors en fait là alors je dis beaucoup en fait c'est un métic de langage je suis désolé elle est passée en fait oh putain voilà alors on va recommencer si vous voulez la comète elle avait un peu comme j'avais fait pour la sonde Voyager si vous voulez elle a une Périélie donc vous voyez le point qui est le plus rapide et le plus proche du soleil donc on dit le Périélie pour dire Hélios le dieu du soleil dans la dans la mythologie grecque ou romaine non grec donc sa Périélie est très proche du soleil et son Apoélie est extrêmement loin comme je l'avais fait pour la sonde Voyager sauf que j'avais été trop loin donc il y avait une vitesse de libération et effectivement l'Apoélie avait disparu mais dans le cas des comètes l'Apoélie est extrêmement loin du soleil mais elle existe quand même ce qui fait que les comètes vont s'enfoncer très très loin en dehors du système solaire de l'espace et vont en fait revenir encore une fois en fait voilà vous l'avez vu vont revenir vers le soleil à certains cycles c'est un peu comme si vous voulez des planètes ou des corps qui seraient attirés mais qui auraient des cycles de rotation extrêmement long des révolutions extrêmement longues donc je vous fais par exemple référence à la comète de Halley qui revient alors je ne me souviens plus de la durée exacte mais sous une séquence assez précise d'année puisqu'elle fait son aller-retour en fait vers le soleil encore une fois en fait et putain de merde elle fait son aller-retour vers le soleil à des rythmes assez réguliers alors cette comète Aizen donc encore une fois pour rester sur le sujet elle est passée près du soleil derrière le soleil même la nuit dernière et elle est passée alors si je ne dis pas de bêtises elle est passée à je crois un million de kilomètres du soleil alors comme ça ça paraît énorme mais pour vous donner une idée je crois que la Terre est à 150 millions de kilomètres du soleil et je crois que un million de kilomètres si on regarde c'est en fait c'est même pas le diamètre du soleil donc si vous voulez elle est passée tellement près du soleil que la glace qui était dessus et bien la grosse question en ce moment et peut-être que d'ailleurs je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo la réponse aura été apportée on aura eu des réponses la grosse question c'est de savoir est-ce que cette comète a survécu ou est-ce que elle s'est tout simplement et bien complètement elle a été atomisée par la chaleur du soleil par les rayonnements par une éruption solaire ou je ne sais quoi et que et bien elle s'est tout simplement à température on peut pas pourquoi elle s'est tout simplement et bien complètement désintégrée par rapport c'est complètement désintégrée donc n'existe plus donc si vous m'avez suivi sur twitter et bien vous avez vu que ce matin je pensais effectivement que j'avais lu que et bien la comète avait été détruite et en fait voilà ça c'est encore fait je vais peut-être mettre un compteur tiens pour voir et bien en fait dans la journée je suis fatigué fin de semaine dans la journée et bien d'autres articles étaient arrivés en disant que et bien peut-être que finalement non la comète était toujours vivante mais comme elle était derrière le soleil et bien les satellites et les observatoires donc je crois qu'un des majeurs c'est SOHO donc S-O-H-O avait peut-être retrouvé sa trace mais bon ils en étaient pas sûrs et le problème c'est qu'avec les journaux de grande grande distribution c'est des gens qui ne connaissent pas forcément qui ne savent pas forcément de quoi ils parlent et donc avoir une information véridique c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué donc voilà je vous laisse aller chercher par vous même la véracité de cette information mais en tout cas vendredi 29 fin d'après-midi et bien on ne sait toujours pas si la comète est réapparue peut-être mais peut-être pas ça reste ça reste à voir alors donc après cette petite digression vous voyez à 1 milliard 7 de mètres donc 1 million 7 de kilomètres on va essayer de rapprocher la périgée au plus proche donc on va peut-être même tout simplement voilà accélérer un petit peu le temps parce que c'est vrai que maintenant ça va vous voyez que ça se réduit très 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 lentement d'ailleurs hop on va tout simplement faire ça on va checker vite fait quand même le niveau des réservoirs qui sont bons et on va cette fois-ci aller à l'apogée de notre voilà qui est ici qui est donc quasiment derrière Minmus et on va continuer à modifier notre orbit je voudrais juste être sûr voilà donc là vous voyez que si je continue à burner dans ce sens là voilà donc il va falloir je ne burnais pas vraiment dans le bon sens hop vous voyez que les burns deviennent très 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 long vu que et bien plus on plus on s'approche et bien plus ça devient difficile d'avoir un effet sur alors pourquoi 44 jours merde ah ouais zut alors voilà zut merde c'est pas grave hop donc là on est là voilà donc il allait il allait me refaire un tour complet d'atmosphère alors écoutez ce que je vais peut-être faire c'est faire un premier passage tiens on va faire un premier passage autour de notre soleil alors voilà on va admirer hop on va couper les voilà les menus et on va admirer notre notre soleil donc il va se rapprocher il va devenir de plus en plus brillant alors par contre on va faire attention voilà à notre hop là notre apogée pour évidemment essayer d'être voilà hop là je suis passé un petit peu loin voilà donc là on est au plus proche de notre orbite à ce moment là donc on va tout simplement faire ce qui c'est l'inverse on va burner dans le sens inverse puisqu'on est à la péri péri-héli mais donc comme c'est pas un soleil enfin bon bref hop voilà et vous voyez que je vais à une vitesse quand même de 34 000 mètres secondes puisqu'on va s'approcher très très près alors on peut commencer à faire un petit peu de science on va voir est-ce que les rumeurs sur ah et oui effectivement les rumeurs étaient bonnes on ramène pas mal de science donc écoutez on va faire le maximum comme d'habitude donc ça pression oui bah forcément il n'y a pas de pression au niveau soleil température peut pas pourquoi ça c'est quoi peut-être que comme le moteur chauffe ça fausse le ça fausse l'analyse c'est possible hop donc on va essayer de ramener en fait de warper un petit peu alors ce qu'on peut faire c'est effectivement warper en x4 en physique comme ça voilà je peux faire ça un peu plus rapidement et en même temps voilà vous voyez que l'apogée se rapproche on en est où voilà il reste du fuel c'est nickel et donc on va continuer hop au niveau électricité ça se passe bien hop j'ai peut-être mis un peu trop d'antenne c'est pas grave mieux vaut trop que pas assez hop voilà autant gagner tout ce qu'on peut sur la science pour préparer la mission d'après alors la mission d'après pour ceux qui qui se demandent qui peuvent absolument pas attendre comme ils demandent c'est que beaucoup de gens m'ont demandé de retourner sur l'Ace avec un avion et c'est vrai que bon voilà moi c'est vrai que ça fait un bout de temps quand même que j'y ai pas été sur l'Ace je crois que la dernière fois qu'on y a été c'était dans le cadre des défis de Dragon 10-10 je crois bien donc voilà je vais sans doute y retourner avec un petit avion puisque je vous le rappelle l'Ace a une atmosphère avec de l'oxygène dedans donc on peut faire on peut opérer des réacteurs d'avion contrairement à par exemple d'autres planètes avec une atmosphère comme Eve ou comme Duna d'ailleurs qui n'ont pas d'oxygène dans leur atmosphère et pour laquelle et bien ça devient compliqué on peut tout simplement pas utiliser de moteur de jet on peut utiliser par contre évidemment des moteurs hop de des moteurs de fusée mais on peut pas utiliser de moteur de jet alors par contre je vais juste hop rentrer les panneaux solaires le temps d'éjecter les les réservoirs qui hop maintenant sont vides alors est-ce que je vais pas faire de bêtises voilà on va les rouvrir c'est tout simplement pour éviter tout toute cassure dans notre notre sonde que je vais sans doute laisser autour de de Kerbol qui va donc nous servir de 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 base d'analyse de notre soleil puisque alors pour ceux que ça intéresse d'ailleurs voilà petite idée sur laquelle je ruminais un petit peu mais je n'en avais pas parlé est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu sur un peu plus sur voilà la recherche d'informations sur tout ce qui est voilà science connaissances des quelques bonnes sources où aller chercher de l'info etc je ne sais pas si ça vous intéresserait au niveau bouquin au niveau site au niveau chaîne youtube si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire voilà ça fera une petite vidéo d'un quart d'heure où je vous dirai voilà moi là où je vais pour chercher deux trois trucs pour voir des pour avoir de l'info voilà je suppose que ça ne vous intéresse pas du tout mais voilà je vais je pense pouvoir faire ça facilement comme la vidéo des 1000 abonnés que je fais ce week-end c'est promis et donc oui ce que je voulais vous dire c'est que une étoile c'est oh putain on va plus avoir on va ce qu'on va faire c'est qu'on va couper en fait on va utiliser le reste du fuel hop pour rapprocher l'autre côté oui en fait une étoile c'est c'est alors merde ça a l'impression que ça a bugué non une étoile c'est extrêmement important c'est déjà le centre d'un système et c'est aussi bah écoutez déjà la première chose qui s'est formée dans le système hop donc c'est une source d'information qui est extrêmement importante et qui est aussi une source de vie ça on le dit pas assez mais c'est vrai que quand une étoile meurt en fait elle rejette dans l'espace des centaines de composés chimiques qui généralement et bien servent à à la construction et même à comment on peut dire c'est un peu c'est un peu une sorte de mais alors déjà je trouve plus mes mots d'engrais voilà d'engrais galactiques puisque en fait en mourant et bien les étoiles alors après ça dépend de leur taille alors ça je pourrais peut-être faire une petite vidéo dessus aussi mais en gros quand elles meurent les étoiles et bien elles ont tendance à former des composés de plus en plus lourds c'est à dire qu'une étoile normalement c'est plus de l'hydrogène hydrogène hélium et en fait en mourant et bien elle compose des composés chimiques de plus en plus lourds je crois que le plus lourd c'est du fer donc à un moment si vous voulez la planète enfin la planète l'étoile compose beaucoup de fer et quand elle explose et bien elle rejette tout ce fer et bien dans dans l'univers et il va se déposer donc sur les planètes qu'il y a donc alors à proximité encore une fois ça reste l'univers donc à proximité reste un terme très relatif mais les étoiles sont des sources des sources de création et de vie d'ailleurs qui sont extrêmement utiles puisque je vous le rappelle toute la vie que l'on connait sur Terre pour le moment c'est une vie qui est à base de carbone et le carbone comme vous le savez c'est un élément qu'on trouve facilement qui est assez assez bas dans l'échelle enfin dans le tableau des éléments de Mendeleïev et qui d'ailleurs se compose lors de la fin de vie d'une étoile bon ça je pense que je referai peut-être une vidéo là-dessus pour vous en parler un peu plus précisément d'ailleurs un bon bouquin voilà je vous le dis maintenant mais je en parlerai sans doute un bon bouquin sur les étoiles et l'astrophysique en général donc très abordable c'est un bouquin c'est un bouquin de Jean-Pierre Luminet qui s'appelle les trous noirs donc ça traite évidemment comme le nom l'indique des trous noirs mais comme dans beaucoup de bouquins de vulgarisation scientifique il commence par remettre un peu à plat les bases de la science et bon ça reste très abordable on parle très très peu de maths il faut avoir je pense quelques connaissances en physique de base quand même mais ça reste très abordable donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil le bouquin est pas très récent je crois qu'il est sorti au milieu des années 90 donc ça ne concerne pas évidemment toutes les recherches et les découvertes récentes mais c'est quand même je trouve une bonne base pour commencer à comprendre comprendre les bases en tout cas de l'astrophysique de la gravitation du fonctionnement des trous noirs puisque les trous noirs c'est un phénomène qui est quand même extrêmement intéressant et surtout qu'on connait assez peu encore puisque je pense que vous le savez mais en tant qu'humain on voit un objet parce qu'il y a de la lumière dessus le problème c'est qu'un trou noir absorbe la lumière donc on ne peut pas on n'arrive pas en fait à le voir en tant que tel hop on n'a plus de moteur mais on peut voir en fait ses effets et c'est ça qui est réellement intéressant alors voilà donc on laisse partir notre moteur atomique donc j'avais hop là quatre petits moteurs d'appoint mais alors par contre je ne suis pas sûr qu'ils soient très puissants on peut regarder mais ouais ils ne sont pas puissants du tout bon bah au moins j'aurais essayé un peu ridicule mais bon c'est pas grave hop on va continuer à observer un peu de science donc ça ramène de la science mais pas tant que ça non plus c'est pas non plus la panacée comme comme je me l'imaginais putain alors attendez ces moteurs ils vont durer ils vont durer des plombes bon bah écoutez ça va nous permettre de nous rapprocher au maximum je ne sais plus à combien j'étais quand j'ai fait la sonde la sonde Voyager mais c'est vrai qu'on était arrivé assez proche il y avait un moment d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où l'éclat lumineux du soleil disparaît et on voit ce qu'il y a en dessous du enfin la surface en fait encore une fois bon je dis beaucoup trop en fait la surface de l'étoile et on voit même qu'elle est il y a des cratères en tout cas elle est vallonnée alors avant que vous hurliez tous dans les commentaires qu'il faut aller se poser dessus on ne peut pas se poser sur le soleil il y a une sorte de limite informatique codée dans le jeu qui fait que en dessous d'une certaine distance et bien le vaisseau détruit un peu comme Joule le fait pour justement éviter qu'on crache le jeu puisque évidemment vous savez qu'il y a une température d'ailleurs parlant de ça il est où mon thermomètre il est là alors off le problème c'est que je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme température est-ce que c'est des ça peut pas être des Kelvin ou des Fahrenheit peut-être des Fahrenheit je ne sais pas c'est un ouais il faudrait que je cherche alors une température donc peut-être exprimée en plusieurs plusieurs unités ça vous le savez donc les Celsius qu'on utilise évidemment nous Européens les Fahrenheit qu'on utilise aux Etats-Unis et ce qu'on utilise en chimie physique chimique qui sont les Kelvin et les Kelvin c'est un autre type de mesure le zéro absolu qui est donc le zéro de l'échelle de Kelvin c'est en fait voilà encore une fois le moment où les atomes hop là voilà donc je n'ai absolument plus de fuel c'est fini alors oui la limite la limite le zéro absolu en fait voilà ça c'est aussi fait c'est le moment où les atomes arrêtent de bouger puisque pour alors dans un gaz si vous voulez les molécules et les particules bougent à l'intérieur de ce gaz et créent donc voilà justement cet effet plus le gaz alors voilà il faut que j'arrive à mettre mes pensées dans un ordre cohérent pour pouvoir vous l'expliquer sinon ça va être un petit peu compliqué car not work faster ah ok je vais éteindre le moteur quand même voilà voilà donc si vous voulez dans un gaz et bien les particules et les molécules bougent les unes par rapport aux autres dans le le contenant donc alors est-ce que c'est dehors ou est-ce que c'est dans un pocet à vouloir mais elles bougent et plus on chauffe ce gaz plus les particules bougent à une vitesse qui s'élève de plus en plus avec la température donc là vous allez me dire donc elles peuvent accélérer indéfiniment donc effectivement c'est vrai jusqu'à une certaine vitesse la vitesse de oh 275 sérieusement jusqu'à une certaine vitesse donc effectivement jusqu'à à peu près la vitesse de la lumière et bien les particules peuvent accélérer et c'est tout à fait vrai mais maintenant avec le bon sens qui est le vôtre vous allez me dire mais si elles ralentissent elles peuvent pas ralentir indéfiniment il y a un moment où elles vont s'arrêter et bien effectivement et le moment où elles s'arrêtent c'est en fait le zéro absolu qui est donc sur l'échelle de l'échelle le système en Kelvin alors en degré je crois que c'est un truc comme moins 300 75 je sais plus je crois que c'est ça alors après là ne me citez pas sur ce coup là allez vérifier mais c'est quelque chose comme ça moins 300 et quelques et en laboratoire on est très 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 proche d'y arriver mais encore une fois comme les particules ne reviennent pas on ne peut pas vraiment savoir si on y arrive ou pas c'est un peu le gros problème mais on y arrive on fait des simulations on arrive à 99,9% je crois de ce zéro absolu et de pour pouvoir se mesurer ça donc alors là évidemment je suis parti un peu loin au niveau ah ça pourrait être intéressant de voir ah par contre voilà ce qu'on va voir c'est le rendement de ces panneaux solaires 164,59 je suis quasiment à 100% de 19 164 dis donc il faudrait comparer ça avec des panneaux solaires de base voir ce que ça donne alors où est-ce qu'on est au niveau on n'est pas encore à la périgée hop ouf alors ça ça a lagué c'est pas grave désolé on va refaire un petit tour voilà on va se rééloigner et on va revenir pour bien finir l'épisode auto hop un peu là alors pour finir et bien l'épisode donc on se sera approché moins loin c'est vrai que voilà j'ai déconné en fait au moment où il fallait hop là larguer les les on voit là on voit on voit des tâches on voit les tâches solaires ici et là mais on n'est pas assez proche c'est un peu dommage bon bah écoutez au moins alors par contre on va hop là orienter le vaisseau voilà la reaction wheel qui encore une fois fait son effet et on va continuer à mettre à prendre de la science puisque apparemment comme et bien vous me l'aviez dit j'ai tort de ne pas vous écouter on ramène un paquet de science donc ça va être le but de la manoeuvre et de ramener le plus de science possible à la maison donc moi je vais continuer à spammer les transmissions voilà pendant que je vous laisse avec une cette vue du soleil et écoutez bah voilà c'est la vidéo la vidéo spéciale 2000 enfin en fait non d'ailleurs mais voilà c'est je tourne cette vidéo au moment où les 2000 ont été passés et voilà ça me fait super plaisir un grand merci à vous vraiment du fond du coeur moi ça me fait super plaisir et bah écoutez tant que ça vous plaît on continue voilà et bien écoutez tenez vous au courant de cette comète Aizen donc bah écoutez quand cette vidéo sortira sera publiée sans doute à la fin du week-end et bien vous aurez sans doute des news beaucoup plus complètes que ce que je viens de vous donner là donc vous pourrez dire dans les commentaires si et bien ou si cette comète a survécu ou pas écoutez bah d'ici là moi je vous laisse avec voilà le soleil Kerbol au plus proche et bah écoutez merci de m'avoir suivi depuis tout ce temps et peut-être encore pendant longtemps merci à vous et à la prochaine salut et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine